Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bon Voyage en France, Discover France. La chaîne qui vous informe sur la culture, les traditions et l'histoire de la France. Entraînez votre compréhension orale avec ces vidéos en français sous-titré en anglais. Merci de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis. Pour le sujet d'aujourd'hui, nous parlerons d'un sport populaire que vous connaissez sûrement. Nous allons parler de la pétanque. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que la pétanque ? La pétanque est souvent considérée comme un symbole de la culture provençale en France. Mais elle est aussi pratiquée dans d'autres régions du pays. Elle est souvent associée à une ambiance festive et à des moments de détente en famille ou entre amis. Les parties de pétanque sont souvent très conviviales avec des joueurs qui échangent des plaisanteries et des discussions entre les lancers. Cependant, il convient de noter que la pétanque est également un sport compétitif et est réglementée par la Fédération Française de Pétanque et de Jeux Provençal, qui organise des compétitions à tous les niveaux. Les championnats du monde de pétanque sont très populaires, avec des joueurs venant du monde entier pour participer. Pour le matériel, c'est assez simple. Il vous faut Des boules en acier, appelées boules de pétanque. Chaque joueur ou équipe dispose de plusieurs boules. Le cochonnet, appelé également le but, c'est une petite boule en bois utilisée comme cible. L'invention de la pétanque est liée à l'évolution du jeu provençal, qui était déjà pratiqué en Provence depuis le XVIIIe siècle. Ce jeu était un jeu de boules qui se jouait avec des boules de différentes tailles et poids. Au début du XXe siècle, un joueur de boules du nom de Jules Lenoir a modifié les règles du jeu provençal en introduisant une nouvelle méthode de lancée, dans laquelle les joueurs lancent les boules en restant immobiles sur le terrain. Cette méthode est devenue connue sous le nom de pieds tanqués, qui signifie les pieds collés en provençal. Au fil du temps, la méthode des pieds tanqués est devenue de plus en plus populaire, et le jeu a évolué pour devenir la pétanque que nous connaissons aujourd'hui. Quelle est la règle du jeu ? La pétanque se joue en plein air sur un terrain plat et dur, généralement en gravier ou en sable. Les joueurs peuvent jouer individuellement ou en équipe, et l'objectif est de lancer les boules en acier le plus près possible du cochonnet, qui se situe à une distance comprise entre 6 et 10 mètres. Les joueurs doivent essayer de placer leur boule le plus près possible de celui-ci, pour marquer des points. Pour le lancer, les joueurs doivent se tenir à l'intérieur d'un cercle tracé au sol. Une fois que toutes les boules ont été lancées, on compte les points. Seules les boules les plus proches du cochonnet que la meilleure boule de l'autre équipe comptent. S'il y a plusieurs boules, elle remporte autant de points que de boules qu'elle a placées. Il existe d'autres règles plus détaillées, notamment en compétition officielle. La pétanque est devenue très populaire en France après la Seconde Guerre mondiale, grâce à son aspect convivial et sa simplicité. Aujourd'hui, le sport est pratiqué dans le monde entier, avec des joueurs de tout âge et de tout niveau. Voici certains pays avec de nombreux licenciés en 2019. La Thaïlande, la Belgique, Madagascar, le Maroc, la Tunisie. Si vous avez l'occasion de vous balader dans les parcs dans le sud de la France, les jours de beau temps, vous rencontrerez sûrement sur votre passage plusieurs personnes en train de jouer. Ne soyez pas timide, demandez-leur gentiment si vous pouvez participer à la prochaine partie. Ce sera l'occasion de pratiquer votre français et de vous créer de formidables souvenirs. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de nous avoir regardés. Merci de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis. À bientôt !